Le cégep de Saint-Jérôme s'agrandit. Un nouveau bâtiment viendra se greffer à l'édifice existant. Les travaux d'excavation ont débuté l'été dernier et la construction au début du mois de septembre. Le tout devrait être terminé à l'automne 2016. Ce qui fera davantage d'espace pour accueillir les 5000 élèves. Évidemment, les gens qui vont intégrer la nouvelle aile vont déserter des lieux. Ces lieux-là vont être réaménagés pour d'autres. Donc, on en a pour quelques années avec l'effet domino de réaménagement. Mais oui, en bout de ligne, tout le monde va être mieux installé. En mai 2013, le cégep a obtenu une subvention de 15,3 millions $ du ministère de l'Enseignement supérieur pour réaliser ce projet. Le nouveau bâtiment accueillera quatre programmes techniques, dont intervention en loisirs, éducation spécialisée, travail social et analyse biomédicale. Le nouveau bâtiment va permettre d'améliorer certaines installations, particulièrement pour les programmes analyse biomédicale, où on a besoin d'être vraiment à la fine pointe de la technologie. Ça faisait longtemps qu'on a été dans les mêmes lieux, les mêmes équipements. Donc, eux déménagent carrément. Ça va être tout du neuf, tout ce qu'il y a de plus moderne. Bonjour, M. Morin, je m'appelle Julie, je suis infirmière. Je suis ici avec mes collègues Catherine et Geneviève. On va faire une première évaluation. Bonjour, ma... Oui. Un autre investissement important au cégep de Saint-Jérôme, la création du Centre de simulation haute fidélité pour la technique de soins infirmiers. OK. Est-ce que vous êtes capable de me dire quels jours on est aujourd'hui? À ta minute, m'en dit. Grâce à la présence de ces mannequins, les élèves peuvent maintenant mettre la théorie en pratique et évaluer leurs apprentissages sans avoir peur de faire de faux pas. Les étudiants vont vivre vraiment des expériences enregistrantes dans un environnement qui est vraiment sécuritaire pour les étudiants. Ce qu'ils vont faire, dans le fond, ils vont vivre comme s'ils étaient dans une chambre d'hôpital, des vraies situations avec un patient qui est capable de parler, qui est capable de réagir, un patient qui est... on appelle les simulateurs, mais c'est des patients, dans le fond, qu'ils vont pouvoir... on peut faire une hémorragie, le patient peut... les signes futuros peuvent être modifiés, le patient peut vraiment discuter avec l'étudiante. Parfait. M. Morin, serrez mes mains en même temps. Ça va? Oui. C'est bon? Est-ce que vous avez de la douleur? Bien oui, là... Les mannequins du Centre de simulation haute fidélité vont réagir selon les actes posés par les élèves de soins infirmiers. Ces simulations plongent les étudiants dans un apprentissage qui frise le réel. Accidenté de vélo, le casque n'a pas brisé, non, le casque est intact, douleur, thorax, épaule... Donc, les étudiantes ensemble, ils vont regarder les scénarios des autres, parce que pendant que ça se passe, ils vont vivre aussi les scénarios, mais avec l'accompagnatrice, dans le fond, l'enseignante qu'on appelle un facilitateur, va vraiment revoir avec les étudiantes plusieurs scénarios, plusieurs séquences pour vraiment cibler les « wow » puis cibler les défis. « Qu'est-ce qu'il faut travailler pour repartir? » Donc, à la fin de la journée, l'étudiant va avoir une meilleure confiance en lui, une meilleure estime de lui, et l'étudiant va repartir en se disant « Bien, il y a des petites choses que j'ai à travailler, mais mon Dieu, quand ça va m'arriver, pour le vrai, je ne serai pas en observation, je vais savoir quoi faire. » Je vais renforcer le pansement ici, parce que ça saigne. Un deuxième centre de simulation de ce genre sera intégré au nouveau bâtiment en construction. Il sera accessible en janvier 2017. Et on a une faturation à 98.